bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas je suis octavie royal qui à la quim moubaï aujourd'hui je vais parler sur un terme qui va vraiment beaucoup nous aider dont j'entitile je n'essaie pas cuisiner est ce que c'est là causerait un problème dans mon foyer je dirais ça causerait un problème dans ton foyer si tu n'essaies pas d'apprendre si tu ne veux pas apprendre si tu restes toujours dans ta position vous voyez une femme doit doit vraiment savoir comment cuisiner c'est très important moi je dirais quand j'étais encore jeune quand j'étais encore chez les parents je n'aimais pas préparer j'apprenais pas et je ne voulais j'apprenais même pas comment faire faire le ménage tout ça j'étais là j'étais paresseuse je peux le dire je ne voulais pas apprendre je ne voulais pas cuisiner et ma mère qui me disait toujours et écoute tu vois le travailleur qui sont dans cette maison ils sont là pour moi votre papa paye ses travailleurs ici pour qu'ils puissent m'aider ce n'est pas pour vous un jour quand vous allez vous marier vous allez vraiment vous rendre compte de la négligence dont vous faites pour apprendre comment faire la cuisine et je n'étais pas vraiment intéressé bien que ma mère me disait tout ça chez nous à la maison mes soeurs mes cuisines mes nièces qui sont grandis ensemble avec nous à la maison savent comment cuisiner leurs maris sont contents elles font bien leur ménage et elles savent vraiment bien cuisiner et leur mari mange des bons repas et vous voyez donc j'ai négligé je ne trouvais pas ça intéressant parce qu'il y avait des gens qui faisaient ça or je devais apprendre et quand je me suis marié c'était un problème je ne savais pas cuisiner c'était un problème heureusement pour moi mon mari savait c'est là et mon mari a fait l'hospitalité et les chefs de restaurant dans le pays si vous me semble il est quelque part chef il s'est voyez chef 1 c'est le personne des chefs de cuisine les gens qui préparent tout ça et les gens qui savent bien faire qui savent bien cuisiner et alors il m'a aidé il m'apprenait comment faire ça comment on prépare ça comment tu peux cuisiner cette chose et tout et tout et aujourd'hui je dirais je fais bien ma cuisine je cuisine très bien quand il mange mon repas il est content heureusement pour moi mon mari est directeur de restaurant en même temps il est chef donc il sait faire je sais cuisiner c'est lui qui m'a appris à cuisiner vous voyez donc c'est ça serait un problème si vous négligez et ça et j'avais aussi cette volonté d'apprendre deux fois j'avais j'avais envie de manger les beignets j'ai demandé et j'ai envie de manger les beignets du pays il me dit tu dois apprendre à faire le beignet seul je ne savais pas comment on fait même le beignet il m'a appris aujourd'hui quand je fais des beignets pour les enfants les enfants disent merci maman c'est vraiment très bon tout ça c'est parce que j'avais eu cette volonté et puis mon mari m'a beaucoup aidé je veux aussi donner un conseil aux hommes surtout aux couples qui sont en étrangers nous tous nous sommes en étranger l'étranger est vraiment différent de la réalité la vie de l'étranger est différente de la vie dont on passait quand on était au pays donc quand tu es un homme tu sais faire tu peux tu sais cuisiner tu sais faire aussi les ménages en tout cas n'hésite pas de pouvoir aider ta femme c'est très important surtout si vous n'avez pas une bonne si vous n'avez pas quelqu'un qui pourra aider ta femme il faut vraiment aider ta femme ce n'est pas un tabou ce n'est pas un tabou de pouvoir aider sa femme au moins que tu ne puisses pas avoir les temps tu n'occupent pas avec le travail mais si tu allais temps tu es là la maison tu vois ta femme est entrée de faire les ménages et que c'est trop tu peux mettre ta main tu peux aider ta femme ce n'est pas mal mes femmes ce n'est pas le devoir de l'homme c'est un devoir donc il faut vraiment chercher à prendre de choses deux fois on s'est mari on vient on nous dit rien nos parents ne disent peut-être rien et nous 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 retrouvons dans un couple dont 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 dans un mariage on ne sait pas où commencer quoi faire le saint-esprit est là la bible est là la bible nous conseille la bible nous parle de tout sauf rien voyez vous pouvez lire la bible vous pouvez demander au saint-esprit de pouvoir vous conseiller mais ce qui concerne vraiment la cuisine et donc la femme tu es censé vraiment d'apprendre deux choses tu es censé de connaître la culture de on dit la culture les cultures corrigées de ton mari pour pouvoir faire du plaisir à ton mari savoir qu'est ce qu'il a mangé préparé pour lui les histoires de l'artre puis tu vois ça fait du bien donc il faut apprendre quand tu ne sais pas préparer quand tu ne sais pas cuisiner c'est un problème ça serait vraiment grave quand tu n'évolues pas quand tu ne sais pas apprendre quand tu ne veux pas apprendre mais quand tu apprends il n'y a pas de problème tu vas commencer à faire bien ta cuisine pour ton mari pour tes enfants pour les gens qui habitent dans ta maison ce n'est pas grave quand tu apprends le problème c'est quand tu ne vais pas apprendre je me rappelle quand j'étais mariée l'une de mes amis m'a dit tu sais on trouve que ton mari t'aime bien et tout ça mais le problème que tu auras dans ton foyer c'est du fait que tu ne sais pas préparer elle m'avait dit ça offerte et j'avais juste réconnu et vous voyez mais quand j'étais dans le foyer c'était pas un problème mon mari avait vraiment cette volonté de m'apprendre vous voyez donc c'est vraiment important à une femme de savoir cuisiner même si vous avez l'habitude d'aller manger au restaurant même si vous avez d'habitude de pouvoir ramener les histoires des restaurants à la maison pour manger c'est très important de faire la soupe à des enfants ce n'est pas bien tout le temps que tu vas acheter des choses tu vas je veux pas citer les endroits où tu peux aller acheter des choses je veux pas citer du restaurant tu peux aller acheter des choses mais ce n'est pas intéressant c'est mieux de cuisiner à la maison c'est mieux de donner aux enfants la nourriture qui a été préparée à partir de la maison ce n'est pas mal d'aller manger au restaurant nous tous nous allons deux fois manger au restaurant comme je disais mon mari est un directeur de restaurant donc nous fréquentons beaucoup de restaurants mais je prépare chez moi la maison je prépare c'est très très important vous avoir préparé et si vous avez des enfants surtout si vous avez des filles apprenez à vos enfants de ménage même si vous avez des travailleurs à la maison c'est très très important c'est très important vous pouvez avoir des travailleurs mais quand votre fille va s'est mariée peut-être ou deux billes son mari ne sera pas capable de pouvoir engager des travailleurs à la maison donc votre fils sera censé faire son ménage mais si vous n'apprenez pas vos enfants elles vont aller au mariage avec beaucoup de l'acquis n'avait beaucoup de difficultés apprenez à vos filles de choses essentielles savoir cuisiner ça fait partie de valeur de la vie donc apprenez à vos enfants de choses importantes ce n'est pas mal si vous apprenez même à vos garçons le ménage ce n'est pas mal c'est très important comme je disais je n'essaie pas cuisiner est ce que c'est là qu'ils auraient un problème dans mon foyer le problème s'est présenté dans ton foyer si tu négliges si tu ne veux pas apprendre apprend aujourd'hui dans les réseaux sociaux il ya deux mamans qui apprennent aux gens comment préparer ceci comment préparer cela il faut vraiment avoir cette volonté de pouvoir apprendre il faut poser des questions il faut vraiment faire de recherche si tu ne sais pas cuisiner avec le réseau sociaux tu peux apprendre beaucoup de choses nous tous on est passé par là on ne savait même pas comment préparer je vous dis la vérité je vais vous raconter une histoire on avait un travailleur à la maison ces travailleurs ne savait vraiment bien préparé quand elle préparait c'était vraiment bon et un jour on m'a dit à la maison tu as tu dois préparer aujourd'hui aujourd'hui on va vraiment manger la nourriture que toi octavie tu as préparé j'étais là à la cuisine près de cuisiner mais c'était vraiment du n'importe quoi et je mettais du cycle dans la nourriture les gens qui connaissent les maths et mêlées j'avais dit je vais faire les maths et mêlées et les poissons fumés je n'étais du sel je mets du cycle j'avais beaucoup d'eau beaucoup du sel beaucoup du cycle et quand j'essayais un peu de mettre la nourriture sur la table tout le monde était la dégueulasse personne n'avait touché à ma nourriture pour pour la manger parce que je n'avais pas bien préparé parce que je ne savais pas voyez et je me rappelle un jour là la maman de mon mari quand mon mari était revenu au pays pour me prendre en fait que nous puissions venir ici sa maman était en europe elle était venue aux vacances elle m'avait demandé si je pouvais préparer quelque chose pour elle mais c'était vraiment un problème très sérieux mon mari devait cacher quelque part dans une chambre et me faire et me signaler c'est que je devais faire mon mari savait que je ne savais pas préparer là on est encore une fille aussi et mon mari qui faisait ça prend ça mais ça et sa mère avait sa maman avait compris que qu'il était en train de me montrer deux choses et si finalement sa maman avait appris que je ne sais pas préparer vous voyez il me gloire à dire aujourd'hui je vous dis si vous voulez je vais vous inviter de venir manger chez moi j'ai blague donc je prépare maintenant très bien je sais maintenant bien faire ma cuisine parce que j'ai appris et parce que mon mari m'a aidé donc les hommes vous pouvez aider vos femmes dans leur faiblesse et femmes nous devons vraiment faire un effort de pouvoir apprendre de choses nécessaires c'est très important à une femme de savoir cuisiner de pouvoir donner de la nourriture à ses enfants la nourriture que elle même a préparé elle même à cuisiner c'est très important sinon quant à moi je vous dis au revoir on se retrouve sur la note numéro c'est très important